Bonjour à tous, bienvenue chez les chers players, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a la patate. On est chez le roi Roman et son gobelet de feu. Ouais, surtout, surtout, attends, tu m'as taillé hors antenne sur mon t-shirt. Je t'ai pas taillé, je t'ai dit que c'était un pyjama. Ah, c'est pas un pyjama. Parce qu'en général, moi, ces couleurs-là, je les mets pour dormir. J'ai un peu comme ça. Tu sais que je l'ai acheté aujourd'hui, ce brave t-shirt NASA. Non, mais il est beau, il te va bien. En plus, il te moule bien les muscles. Tu les prends quoi en S ? Ouais, j'ai pris S, ouais. J'en étais sûr, ouais. Il a sorti à la couleur de mes yeux. Même si quand on prend du S, on prend du S partout, quoi. Il a sorti à mes yeux bleus, tu vois. Et d'ailleurs, tu sais que j'ai pas que le t-shirt. Non, mais en plus, mon truc spirituel, ça parle de yeux bleus, quoi. Ah, ben c'est fou, il faut que tu me racontes ça. Et j'ai pas que le t-shirt NASA. Tu veux voir le reste ? Ouais ? Putain, je suis pas souple. Oh ! Putain, moi, j'ai acheté des chaussettes Lacoste pour aller avec les claquettes pour... Ah oui. Et tu sais que c'est pas fini, j'ai pas que ça de NASA. Vas-y, montre la bite. Attends. On le voit ? Tu le vois ? Mais est-ce que... Ouais. La question, est-ce que t'as une fusée dans le calcet ? C'est ce que j'allais dire, ouais. Mais t'allais me dire, ouais, une fusée, c'est parce que t'es précoce. C'est ça que t'allais me dire. Moi, j'allais te dire, non, c'est parce que je suis puissant, tu vois. Et, euh, exactement. Salut, alors, salut Hawkfire, salut à Jude Arc. Alors, j'aimerais faire une petite dédicace. Oui. On a commencé l'émission ou pas ? Ouais, là, on a commencé, on peut l'édicacer, justement, c'est le bon moment pour l'édicacier. Voilà, on voulait l'édicacer tout à l'heure. En fait, c'est la belle histoire du jour. Il y a quelques... Il y a deux semaines, après, j'ai été contacté par une jeune fille qui m'a dit que son papa était fan absolu des shareplayers, qui nous regardaient tout le temps. Et comme ils allaient se rendre sur la Côte d'Azur, ils voulaient voir si on pouvait organiser une rencontre, on a fait ça aujourd'hui. Donc, Manon était avec son papa Alain. Je crois que je l'ai vu tout à l'heure dans le chat. Donc, si Alain, tu es là, je te fais un énorme bisou. Et donc, je suis arrivé, on avait organisé ça avec Manon, sa fille. On a fait en sorte qu'il ne me voit pas arriver, je suis arrivé. Et donc, j'ai passé une heure et demie avec cette gentille famille vraiment sympathique. Et ça m'a vraiment fait plaisir de rencontrer les abonnés. Donc, voilà, c'était la belle histoire du jour. J'ai passé une... À tel point que c'était bien que j'ai interrompu des parties endiablées de Street Fighter 3 avec Mathieu. Et en plus, on a fait deux matchs à la suite, ce qui était ouf. Et après, j'ai dit, bon, le devoir m'appelle. Et je suis allé boire un verre avec Manon et son papa Alain, qui sont absolument charmants. On a trouvé en tout cas la démarche de Manon, donc la fille d'Alain, super touchante. Et puis, la réaction d'Alain aussi, ça nous fait super plaisir. Ouais, parce qu'après, je t'ai appelé en fait en visio. Et donc, c'est là que j'ai vu ton t-shirt. C'est ça. Par contre, ça n'était pas utile de montrer tes fesses à tout le monde. Bah écoute, on fait plaisir aux abonnés qui nous rendent visite. Ouais, ouais. En tout cas... Ceux qui veulent partir en vacances sur la Côte d'Azur, si je peux, vous rencontrez avec aucun problème. Et Romane aussi. Mais par contre, Romane, il fait payer. Ça, c'est un petit peu... Il fait payer 10 euros de l'heure. Donc, voilà, vous vous êtes prévenus. Chez moi, c'est gratuit. Même s'ils m'ont invité à boire un verre, c'était très gentil de leur part. Donc, merci beaucoup à Alain de sa gentillesse et de sa disponibilité. Et bravo à Manon, sa fille, pour ce super geste. Alors, la Xbox, Sir X... Alors, tu sais quoi, Jamy ? Je regarde, je vais passer en... Ah, change de genou le plan, là. Parce que ce soir, l'émission, c'est à... Non, mais c'est pas ça, en fait. C'est pas là, c'est... J'ai mis Paper Mario comme un gland. Au montage, c'est Pat Le Guin, là, tu vois. Attention. C'est exactement plus... Voilà. Vous voyez comme c'est stylé ? Je peux même déplacer ça. Je vais déplacer ça. Tu sais quoi, pour pas que ça... Voilà. First look, c'est tous les gameplays de la Xbox Series. Alors qu'on est presque 400 en live. Pour ceux qui nous regardaient sur YouTube, sachez que de temps à autre, on organise des lives, on est nombreux, on s'éclate. Puis après, on vous propose ça. On prévient en général. Sur Twitter et même sur YouTube, vous êtes prévenus. Voilà, donc... Puis après, on vous propose ça à tout le monde. Donc, la série X, mon brave Jamy, qui a commencé, on va dire, sur des chapeaux de roue au Games Award fin 2019. Et pendant, on va dire, pendant six bons mois, ça a été un silence de mort du côté de chez Sony, qui a repris la parole timidement, enfin, qui n'a pas convaincu tout le monde lors de la GDC, avec ce discours très technico-technique de Marc Cerny. Ça a vraiment convaincu les développeurs. Pour parler à certains développeurs, dont un que j'embrasse très bien, nous sommes dans une simulation, il comprendra. Si c'est le même, c'est le même. Je peux l'embrasser aussi ? Toi, t'as le droit de l'embrasser, ouais. Alors, je l'embrasse fort. Je pense que s'ils devaient choisir, ils m'ont choisir. Merde, t'as d'orientation, musique trop forte, apparemment, Yannick. Ah merde, je l'en ai où, elle est où, la musique ? Ah merde, Xbox, putain, désolé. Putain, oh merde. Il y avait une ligne en plus, je ne l'avais pas vue. Ils n'ont rien entendu depuis tout à l'heure. Oh là là. On recommence, du coup ? Ce qu'on disait ? Mais depuis quand, ils n'ont pas entendu ? Depuis que j'ai lancé la vidéo Xbox. Il y a quoi ? Il y a 30 secondes. Il y a deux minutes, deux minutes, ouais, deux minutes. Donc, on reprend. Putain, excusez-nous. Ok, donc on disait, voilà, on répète ce qu'on disait. Si, ils ont entendu, c'est bon, ils ont entendu. Ouais, donc bon, on résume vite fait. Microsoft qui a commencé sur les chapeaux de roue fin 2019 avec le... En plus, il y a une voiture à l'écran, c'est vraiment un chapeau de roue, voiture. Avec le, ouais, c'est parfait, avec les Games Awards. Puis Sony qui a repris un peu la parole, sans convaincre les joueurs, mais en convaincant les développeurs, lors de la Games Developer Conference qui a été menée par Marc Cerny. Et puis je pense que... Alors, je vais te... Là, ils n'entendent plus rien, mais vous nous entendez, nous, ou pas ? Ça, c'est pas possible. Plus de musique du tout. Ouais, mais plus de musique. On s'en fout de la musique derrière, c'est pour avoir des images. Non, mais nos voix, vous les entendez ? Non, mais vous n'allez pas vouloir la musique. Non, on s'en fout de la musique, ouais. Espèce de monsieur qui fait pas de sport, là, qui nous parle. Donc, ok. Bon, en gros, voilà. La Xbox Series X. Oui, parfait, c'est bien. Vas-y, vas-y. Déjà, toi, tu la trouves comment, physiquement ? Alors, écoute, je vais être honnête. Attends, je vais me concentrer à toi. Excusez-nous si on ne vous répond pas directement dans le chat. On vous répond après, ne vous inquiétez pas. Oui, en plus, Charlène est là. Ouais, Charlène est là. La Series X, écoute, de prime abord, j'étais peu convaincu par son design, que je trouvais pas assez audacieux, en fait. Un design un peu passe-partout. Je vais prendre une caricature, je vais prendre une comparaison qui est un peu osée. Un design un peu à la Wii U en son temps, c'est-à-dire une petite boîte un peu générique, tu vois. Donc, j'attendais vraiment beaucoup d'audace, beaucoup plus de prise de risque de la part de Sony, qui, à ce niveau-là, m'a rassuré. Sauf que depuis, on a eu un peu des simulations de sa taille grandeur nature, de la PS5. C'est trop. Et sincèrement, je la trouve, je trouve qu'elle est méga balèze. Là où la Series X, finalement, je pense, aura... En photo, la Series X paraît grosse, mais en réalité, je pense que, grandeur nature, la Series X aura un design beaucoup plus passe-partout que la PS5, qui j'ai peur. Lors du déballage, on aura un petit wow effect, mais je pense qu'à la longue, son design très massif va finir par me sortir des yeux. Tu vois, la PS5, je sais pas ce que t'en penses, je la trouve ultra massive. J'ai un peu peur de ça aussi, mais... Tu vois, puis en plus, un design qui peut paraître de prime abord futuriste, mais au bout de six mois, tu peux plus l'avoir. Tu vois, la console, entre guillemets ? Moi, je trouve... J'aime bien le... Enfin, pour moi, les deux designs sont massifs, mais c'est le prix à avoir pour avoir une bonne config. On n'a pas le choix. On ne peut pas miniaturiser encore... Non, c'est sûr. De trop. Du coup, je trouve que les deux designs sont bien distincts. On n'a pas... On a quelque chose de classique, esthétiquement, avec la Xbox Series X, mais sa verticalité lui amène quand même un cachet. C'est sobre et c'est efficace. C'est un peu ce que va faire la console. Ça va jouer à l'efficacité maximale. Là où PlayStation, la PS5 est beaucoup plus funky, mais quand on la voit dans des simulations de réalité augmentées, elle fait un peu grande. Du coup, voilà. C'est ça. Après, malgré tout, je suis curieux de... la Series X en vrai que la PS5, tu vois. J'ai envie de les voir dans leur forme finale. Après, cette grande taille, tu parlais des puissances accrues des machines. Moi, j'espère que la grande taille de la PS5 va lui permettre d'être beaucoup plus silencieuse et de chauffer beaucoup moins que ne le fût les PS4 et PS4 Pro, tu vois. Si, je veux dire, je serais prêt à passer un design très massif de la PS5. C'est en contrepartie, elle est absolument silencieuse et qu'elle ne chauffe pas au peu, tu vois. Ouais, après, de toute façon, tant qu'on ne les a pas en main, tu vois, on ne peut que spéculer. Mais globalement, on a deux bons designs. La Series X, la manette reste la même, donc c'est plutôt cool. Franchement, on ne fait pas mieux au niveau manette. Qu'est-ce que tu as pensé de la présentation des jeux que l'on voit derrière toi, derrière nous ? J'étais déçu, pas parce que ça manquait de gameplay, parce que c'est vrai que le grief qui est revenu beaucoup, c'est oui, il n'y a pas eu assez de gameplay, parce que c'est vrai qu'en amont, on se rappelle de cet Inside Xbox qui s'est tenu en mai, fin mai, Microsoft avait beaucoup teasé en disant, ouais, vous verrez vraiment du gameplay et tout. Bon, ça n'a pas été le cas. Moi, ce n'est pas ça qui m'a dérangé, ce n'est pas l'absence de gameplay vraiment qui m'a dérangé. Je crois que c'est plus en réalité la ligne éditoriale en fait de Microsoft. Alors, il y a quelques mois, ils ont annoncé fièrement, ils ont raison de le faire, qu'ils ont racheté 15 studios. Mais j'ai un peu peur en fait, dans les mois et années à venir, malgré ces 15 studios first party qu'ils ont acquis, de la ligne éditoriale de Microsoft. j'ai peur qu'on reste dans un registre, alors tu vas me dire, c'est un peu pareil chez Sony, mais un registre très, très pam pam boum boum, voire très, je vais prendre des caricatures, des jeux qui s'adressent un peu au bof américain. Tu vois ce que je veux te dire ? Alors, moi, je ne suis pas forcément entièrement d'accord avec ça, parce qu'ils ont quand même racheté des studios très variés, et je pense qu'ils ont quand même regardé ce qui plaisait chez Sony et chez Nintendo, pour justement, ne pas tomber dans le piège de faire les mêmes jeux que les jeux éditeurs tiers, qui sont déjà bien génériques. La seule crainte que j'ai, en fait, pour l'instant, c'est que ces fameux 15 studios, le temps qu'ils mettent à profit leur travail, pas tout le monde ne peut faire comme Kojima, ce qu'a fait Kojima, de faire un jeu en 3 ans, ultra abouti, sans bug, avec, franchement, respect total à Kojima pour avoir franchement... Ah oui, t'as qu'il dit comment, et puis même, en termes d'envergure... Ouais, c'est super ce qu'il a fait. Par contre, pas tout le monde est capable de faire ça. Regardez Sucker Punch, ils ont mis 7 ans à faire un jeu qui, j'en parlerai après, est quand même très générique. C'est bien, mais Ghost of Tsushima, c'est pas... Je pense que la PS4 aurait peut-être mérité un champ du signe meilleur. Après, j'ai joué une après-midi avec le jeu d'un pote, avec un pote à côté. Je vais reprendre le jeu dès vendredi du début en étant seul, en me concentrant bien. On va en parler après, ouais, t'inquiète. Ouais, ouais. Mais en fait, le souci de Microsoft, actuellement, c'est quand est-ce que ces 15 studios vont pouvoir produire un jeu ? Est-ce que ces jeux seront bien ? Et est-ce que ces jeux arriveront, malgré leur qualité, à devenir des licences auxquelles on s'attache ? Chose qui arrive à faire très très bien les studios de Sony. Je rebondis sur ce que tu dis, d'une, t'as raison sur ça, sur cette crainte-là. C'est ma seule crainte, mais c'est à qui tout double. C'est une crainte qui est légitime. Mais en plus de ça, depuis qu'on parle à la série X, on nous martèle en tête un jeu comme si c'était le jeu du siècle, c'est Hellblade 2, tu vois. Et en parallèle, en une conférence, en une prise de parole mi-juin de Sony pour la PS5, on a eu et éditorialement parlant et quantitativement parlant bien plus de jeux qui parlent à bien plus de joueurs. Mais bien sûr. Spider-Man, même si c'est un stand-alone. Ratchet & Clank, Horizon. Moi, le Astro Bot, je suis hypé parce que j'ai adoré la version VR. Si tu veux, éditorialement parlant, je trouve que Sony propose, et c'était déjà le cas depuis plusieurs générations, un catalogue de jeux varié à même de s'adresser à tout type de public. Là, au Microsoft, attention, je ne dis pas pour les core gamers, c'est très... En fait, ils ont une politique qui peut s'adresser d'un côté aux core gamers. Tout à l'heure, je parlais des bofs, mais je me suis mal exprimé, en fait. Mais je ne sais pas, c'est des jeux... Ceux qui jouent au jeu, qui passent à la télé. Enfin, à la télé. Ah, sur la vidéo. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Si tu veux, c'est une politique éditoriale que je trouve peut-être moins variée et moins inspirée et moins peut-être sexy pour le grand public. Tu vois, entre guillemets, par rapport à Sony ? Pour l'instant, oui. Mais comme on n'a pas vu ce qu'ils vont faire les studios et que dans la présentation de jeux que vous voyez en arrière-plan, c'était compliqué de voir quel jeu était purement exclusif de ceux qui allaient être exclus temporaires, de ceux qui allaient être multiplateformes et présentés en exclus comme Assassin's Creed Valhalla, par exemple. Est-ce qu'on peut rebondir sur ça, sur ce que tu dis là, sur un peu ce flou artistique qui réside autour des exclus temporaires, des exclus Total, Series ou quoi, sachant qu'il n'y en aura pas ? Alors, attends, il y en a qui nous disent que ce n'est pas logique de comparer. Pour l'instant, on compare ce qu'on a vu. Évidemment que... Est-ce que c'est logique parce qu'il y a un mois en arrière, on pouvait te dire... Ils ont tous les deux pris une prise de parole avec des jeux, quoi. Oui, oui. Après, rien n'empêche, au contraire, on refera un point. D'ailleurs, c'est le 23 juillet qu'ils font une conf Microsoft. Si tu es dispo, on peut le faire en live. Je crois que j'ai vérifié. Il faudra que je revérifie. Je suis dégoûté cette année. Toutes les confs en live, la conf Sony, je l'ai ratée, j'ai dû l'avoir en différé. Et je revérifierai après. Je crois que la conf Microsoft, je suis niqué aussi. Bon, bref. Ça sera l'occasion pour Mr. Pixel de faire sa première avec nous. Voilà. C'est pas négociable, Mr. Pixel. Tu arrêtes de résister. Tu te laisses aller. Tu bois beaucoup d'alcool et tout va bien se passer. Qu'est-ce que... Tu sais que je serais aussi fier qu'on ait Mr. Pixel qu'Akenaton, en fait. Si, dis-le pour le chauffer. Non, mais c'est vrai. Blague à part, c'est quelqu'un qui a... C'est un peu un Nico Augusto version Sony, je trouve. Il a des préférences, mais il n'est pas fermé sur les autres trucs et il a un vrai sens de l'analyse et tout. Il a le sens de l'analyse, ouais. C'est un veilleur concurrent... Enfin, en veille de news incroyable. Le mec, il doit avoir, à mon avis, je pense... Moi, je l'imagine, Mr. Pixel. Il doit, tous les quarts d'heure, pendant un nuit, se réveiller, regarder toutes les news à des sources secrètes que tu n'as pas encore et bam, il te tweet le truc. Il est impressionnant. Non, mais suivez Mr. Pixel sur Twitter. Moi, j'adore, en fait. Moi, moi aussi, c'est... On ne le connaît pas personnellement, mais je ne sais pas, il dégage... Mais tu aimerais quand même, je ne sais pas, passer une après-midi avec lui et parler des news. Parce qu'il dégage une espèce de bienveillance et de pertinence dans ses propos. Il a une bonne analyse. Ouais, franchement, bon, du coup, je voulais dire simplement que c'est un peu le flou artistique, entre guillemets, chez Microsoft. Enfin, ce n'est même pas du flou artistique. Au point de vue des joueurs. Au point de vue des joueurs, parce qu'en internisant... Au point de vue même, du coup, de ce parti pris, donc de laisser... Enfin, les sorties pendant 18 mois seront croisées entre la One, la One X, la série X et la série One ou la série S, on ne sait pas encore comment elles s'appellent. Avec les pochettes qui sont quasiment identiques. Ce qui a fait beaucoup réagir sur Twitter. Oui, justement, j'allais rebondir sur les covers, les pochettes de jeux. C'est sympa que c'est identique. C'est qu'en fait, c'est un bougli-bouga de trop d'informations sur une même pochette. C'est marqué Optimize pour série X. En haut, c'est marqué Xbox One X et série X Xbox One. À droite, Smart Delivery. 4K HDR. Mais en fait, je pense qu'ils sont en train d'embrouiller le consommateur. Alors, pas nous, parce qu'on est au fait. Mais le grand public, j'ai peur de l'effet Mio, tu vois. Oui, t'as dit ça plusieurs fois. Moi, je suis un peu plus mesuré. Je pense que ce qui est dommage, c'est que le grand public, il est majoritairement sur PlayStation et sur Switch. Oui. Tu vois, donc en fait, Microsoft, c'est ce public-là qui doit chercher à convaincre afin de pouvoir élargir son audience. On sait qu'ils ont des projets à moyen long terme avec le X Cloud, mais en attendant, ils sortent quand même une nouvelle console. Ils sortent peut-être même deux nouvelles, certainement oui, c'est quasiment sûr à 100% deux nouvelles consoles qui en plus seront, en tout cas, la série X la plus puissante sera bien plus puissante que la PS4, même si, on va me dire, oui, l'optimisation, globalement, la série X sera plus puissante que la PS5. Est-ce que la PS5 ? Ce qui fait que ils ont tout intérêt à diversifier leur catalogue de jeux, je ne suis pas amusé de la tisane, comme par exemple, moi, ce qui m'a marqué dans la conf Sony de la PS5, c'est qu'il y avait deux, trois jeux qui se chassaient un peu sur les terres de Nintendo, le Astro Bot, le Ratchet, tu vois, il y avait deux, trois trucs. Au moment où je parle, il y a un truc coloré sur Microsoft. Mais globalement, je pense qu'ils doivent plutôt conquérir ce fameux grand public et c'est vrai que le message, il n'est pas forcément très clair. C'est-à-dire que tu vas arriver dans ton magasin, tu vas avoir la nouvelle Xbox, série X, mais comme on a déjà eu Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, je pense qu'en fait le côté n'est pas assez tranché et le série X, je lui aurais plus donné un nom genre Xbox Ultra, un truc comme ça, tu vois, qui t'a fait un peu dans le kitsch, mais pour bien marquer une cassure. Même nous, à chaque fois qu'on parle de la série X, moi, j'en ai obligé de réfléchir 30 secondes dans nos têtes avant de ne pas se tromper de nom, tu vois ce que je veux te dire ? Ouais, alors après, leur philosophie, c'est d'assurer une continuité, mais moi, ça, je sais qu'il y a deux écoles, moi, pour moi, je sais que c'est cool pour certains joueurs, mais pour moi, c'est contre-productif et c'est pour ça que je suis plus du côté de ceux qui, on sort une nouvelle console, on sort des nouveaux jeux exclusifs à cette console, le Miles Morales ne va pas sortir sur PS4, il sort sur PS5. Là, c'est-à-dire que tu vas arriver dans le magasin, le mec, avant de regarder les consoles en rayon, le premier truc que tu vois dans un rayon, c'est les jeux parce que les consoles prenant énormément de place, elles sont souvent remisées, tu vois, il y en a une en rayon ou deux et tu vas les prendre ensuite derrière. C'est-à-dire que tu vas avoir les boîtes de jeux et sur la boîte de jeux, ça ne te donne pas envie, tu as l'impression qu'il n'y a pas de changement. Je pense qu'au coup d'œil, quand tu vas dire que les mecs vont se promener dans le rayon, la boîte avec l'israie blanc, même si le mélange du bleu et du blanc, je n'aime pas parce que ça fait trop de marseilles de merde. Au moins, tu comprends que c'est différent. Tu comprends que c'est différent. Pareil pour les boîtes de la Switch, en plus, les boîtes de la Switch sont petites, elles sont rouges. Code couleur d'hier, Wii U, c'était bleu, regarde, Switch blanc, oui, blanc, Wii U, bleu, Switch rouge, c'est comme ça. PlayStation 3, c'était très noir, PlayStation 4, c'était bleu, et là, c'est bleu mais avec le gros l'israie blanc et avec le PS5. Alors Xbox, tu restes sur du vert. C'est les mêmes boîtes, c'est les mêmes boîtes, alors je sais que c'est leur couleur, mais peut-être un ton de vert différent ou un assemblage. Je rajouterais à tout ça, mais encore une fois, je comprends la politique de Microsoft de vouloir assurer une continuité. De continuité, c'est leur politique. Je comprends, mais je te dirais à quoi ça sert derrière l'intérêt, autre que ça. Mais clairement, tu vois, je prends la compte de la PS5 qu'on a eue le mois dernier, et moi, je t'ai dit, on en a parlé hors antenne sur WhatsApp, je t'ai dit, ouais, putain, franchement, d'un côté, c'était cool, mais de l'autre côté, je t'ai dit, il n'y a aucun jeu qui m'a semblé ne pas pouvoir tourner sur une PS4 Pro, tu vois. Alors en fait, si Sony avait appliqué la même politique que Microsoft... Quand même, putain, le horizon, le ratchet éclant qu'il y a trop... Enfin franchement... Je trouve que pour l'instant, il n'y a pas encore un gap énorme entre ce qu'une PS4 Pro peut crasher et ce que la PS5 va crasher au lancement. Il n'y a pas un gap énorme, je parle au lancement. En tout cas, tous les jeux qu'on a vus, ils auraient pu tourner avec quelques concessions techniques sur PS4 Pro, tu vois. À chaque fois que je regarde l'image, il y a du sang là. En fait, le truc, c'est que ce que je voulais te dire, c'est que la conférence qu'on a eue de la PS5, avec tous les jeux qu'on a vus, s'ils n'étaient pas exclusifs à la PS5 et qu'ils pouvaient tourner sur PS4 Pro, je pense que j'aurais repoussé mon achat d'un an. Là, je vais être honnête avec vous, la PS5, je la prends day one en fait. Parce que, ouais, c'est clair, les jeux qu'ils ont montrés, ils me plaisent éditorialement parlant et en fait, c'est la seule machine sur laquelle on pourra y jouer. Sur la PS4, c'est mort, tu ne peux pas y jouer. Là où Microsoft, effectivement, il y a beaucoup moins de nécessité de passer à la caisse de suite. Par contre, je pense que Microsoft va tirer son épingle du jeu non pas avec la série X mais avec la série S en fait. Parce que, pour prendre l'exemple des mecs qui vont acheter la PS5 mais qui, malgré tout, sont tentés par les quelques exclus Microsoft, tu te dis à la limite, je me prends une série S à 2 ou 300 boules, tu vois, je me fais les exclus sur Game Pass tranquille, je garde ma PS5. C'est ce qu'a fait François, il a trouvé une PS, une Xbox série S d'occasion. Mais oui. Il a trouvé, je crois, à 100 et quelques avec des jeux. En fait, en revendant les jeux, ça lui revient à 100 balles et puis avec le Game Pass. Je pense que le moteur de Microsoft, ce sera la série S en fait. La série S, c'est un moteur technologique mais ce n'est pas un moteur de vente. La série S va être un vrai moteur de vente. Imagine demain... Le problème, c'est que si elle est beaucoup moins puissante... Alors a priori, elle sera moins puissante en Teraflop, malgré tout, elle va intégrer les technologies à même de pouvoir proposer du ray tracing. Tu vois, des choses que la One X peut-être ne peut pas faire actuellement et ne pourra pas faire à l'avenir en fait. Donc, la manœuvre, elle est plutôt intelligente dans la part de Microsoft. Ouais, mais tu vois, du coup, j'en reviens à ce que j'ai déjà dit en émission. C'est-à-dire que si pendant deux ans, tu as le suivi des jeux et qu'ils sont... tu prends le Game Pass parce que 90% des jeux, c'est des exclus Microsoft. Oui. Si tu as une PS5, dans ces cas-là, moi, j'achète une Xbox One X qui va être encore moins chère que tout et qui, tu vois, fera le job pour les quelques exclus Xbox One. Est-ce que la série S sera marketée de telle sorte que ça va peut-être, entre guillemets, enfin, elle sera marketée comme une next-gen, tu vois ? Oui, mais moi, en fait, j'ai peur de toutes ces... déjà de cette terminologie et... Si ça se trouve, et peut-être que ce ne sera même pas un problème technique, mais peut-être que dans deux ans, la série S accueillera les prochaines exclus de Microsoft, série X et série S et la One X, non, tu vois. C'est le jeu qui me hype le plus que j'ai qu'il passe là. C'est quoi ? Attends. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est du Sepadis. On dirait du... On dirait du... C'est pas Platinum qui fait ça, on dirait en tout cas. Putain, mais je ne l'ai pas vu, ce jeu. Ouais, il est beau. Tu n'étais pas là. Tu vois, la série S est plus future-proof que la One X, même si en Teraflop, elle sera en deçà de la One X. Elle est en dessous de la One X en Teraflop, la série S ? Enfin, a priori, elle serait aux alentours de 4-5 Teraflop, la One X est à 6 Teraflop. Ouais, mais tu vois, peut-être oui, mais le problème, c'est que... Je prends là, je fais l'avocat du diable. Tu lis ça sur Internet, vite fait, tu ne sais pas ce qu'un ex-mix, ça s'appelle. Tu ne sais pas trop ce que tu dis. Putain, ils me vendent un truc qui est moins puissant, qui a moins... Tu vois, qui a moins un bon truc que l'autre. Oui, mais ils ne vont pas... Ce qu'ils vont faire à Microsoft, ils ne sont pas cons, ils ne vont pas marketer la série S en disant qu'elle n'a que 4,5 Teraflop. Ils vont dire la série S, elle va envoyer du lourd en mi-80p, elle est moins chère et il y aura du retracing, en fait. Ils vont la marketer comme ça. Ils ne vont pas mettre l'accent sur les Teraflop. Aucun intérêt. Ils vont dire que c'est de la 4K, ils ne vont jamais se priver de cette argument. Non, je ne pense pas. Non, non. Mais c'est vous à l'échec. Là, tout le monde veut de la KK, mais oui, tout le monde veut de la 4K. J'ai une question. Je refais le parallèle avec le débat qu'on a eu avant l'enregistrement. Le mec achète une série S qui a une télé 4K vraiment au calibre et qui laisse la télé faire l'upscale de la série S vers la 4K. Mais on le sait que l'upscale, elle est très bien parce que d'ailleurs, dans beaucoup de jeux, on le sait, mais là, on parle de chasser sur les terres du grand public. Le grand public, il veut la machine la moins chère, en fait. Non, il ne veut pas forcément la machine la moins chère. Je pense que le grand public, il ne veut pas une machine dans laquelle il se sent flouté. Tu l'as dit dans une précédente émission. Floué. Il veut se sentir représenté. Il veut que son achat soit, qu'on le conforte dans son achat. Et en fait, moi, je trouve que la position, si la PlayStation 5, c'est la même console avec ou sans lecteur optique, c'est simple, c'est clair, tu vois. Elle fait tourner les jeux PS5 et peut-être les jeux PS4, mais les jeux PS5 ne tournent que sur PS5. C'est clair, net et précis. Oui. Là, on sent, pour moi, en termes de com, évidemment, nous, on comprend, tu vois, on est des gamers, mais je me mets à la place, tu vois, de mon frère, par exemple, qui ne joue plus depuis longtemps, il doit acheter une console. Mais il va dans le magasin, mais ça se tirait les cheveux, tu vois, tu te dis, bon, et ça, déjà, qu'en plus, Microsoft, il ne bénéficie pas d'une super image. Non, c'est sûr. Tu vois, ils ont tout à rattraper. Tu vois, c'est-à-dire que, globalement, tout le monde a entendu parler d'Uncharted, plein de non-gamers m'ont dit c'est bien Last of Us, c'est bien Last of Us, tu vois, donc globalement, c'est des trucs qui parlent. God of War, ça parle, tu vois, puis PlayStation, c'est la console. mais ça, le catalogue, on est d'accord. On le sait, en tout cas, en Europe. Ton frère, si tu lui dis, putain, frérot, tu peux avoir les nouveaux jeux Xbox, les Future Proof, c'est la série S. Mais tu sais ce qu'il va me dire ? C'est quoi les jeux Xbox ? Je lui réponds quoi ? Ouais, mais là, c'est un autre problème en fait. Mais non, mais ça fait partie du problème. Ouais. C'est un problème, en fait, pour moi, je vais te dire, je vais acheter la Xbox One X, série X, Day One, avec la PS5. Et je vais, je pense, faire de la Xbox série X, comme je fais aujourd'hui, ma machine principale pour jouer au jeu éditeur tiers et au jeu Xbox. Et tout ce qui est dans le Game Pass que je peux avoir. Et j'utiliserai la PS5 pour autre chose, pour les exclus PS5. Ce qui fait que mon temps de jeu sera, à mon avis, équivalent. le temps que Xbox sorte autant d'exclus qu'il y a qu'à la PS5. Mais, pour le consommateur, aujourd'hui, pourquoi acheter, alors, une console qui est moins puissante que l'ancienne, mais qui peut faire certains trucs que l'ancienne ne fait pas, mais qui en fait pas... Attends, laisse-moi finir. Donc, elle ne fait pas la 4K, elle fait la 1080p, et ça, pour le grand public, déjà, la 4K, aujourd'hui, c'est un truc qui vend. Tu vois, tout le monde, 4K, 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 c'est le plus. Non, mais il y aurait peut-être une solution de checkerboarding, entre guillemets, pour la série S. Peut-être. Peut-être. Attends, mais demain, je suis persuadé qu'il y aura peut-être des comparatifs vidéo entre la version série X et série S, qui seront stricto sensu identiques, sauf que la série X tournera en 4K natif, et la série S en 1080p natif. Je ne pense pas que le différentiel de puissance annoncé ne joue que sur la définition qui n'est pas le truc le plus. Ah oui ? Afficher de la 4K, ce n'est pas ce qu'il y a de plus. Alors, attends, je rebondis sur le tchat, c'est intéressant ce que vous dites, on essaie de vous lire en même temps. Oui, on n'a pas de modérateur, donc si quelqu'un veut faire modérateur, qu'il se signifie. On va se démerder, t'inquiète. Les gens sont bienveillants dans le tchat, t'inquiète. Oui, c'est cool. Vous êtes presque 500, d'ailleurs, merci beaucoup à vous. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Les télés, les télés, maintenant, il y a une prochaine génération de télés qui annoncent des connectiques HDMI 2.1. C'est-à-dire que l'HDMI 2.1 va autoriser de la 4K en 120 Hz. Alors, tout le monde est en train de nous dire, oui, il va falloir ça pour les consoles de l'ex-gen. Sauf que, s'il vous plaît, dites-moi, quel triple A ou quel gros jeu va tourner en 4K à 120 FPS, que ce soit sur PS5 ou Series X. Mais il n'y en aura pas. Non, Non, mais c'est le gros travers de la surconsombe. Mais c'est ça, on retombe dans le travers dans lequel on est tombé au début de la génération One PS4 où il fallait à tout prix sortir l'artillerie lourde en 4K à 60 FPS. Les machines n'en seront pas capables de faire la 4K à 120 FPS ni la PS5 ni la Series X. Non, mais parce que les 60 FPS, ça ne parle pas à tout le monde. La 4K, ça parle à tout le monde. Netflix 4K, télé 4K, tu vois, genre, si je parle à mon frère de 60 FPS, il ne voit pas ce que c'est. Si je lui parle de 4K, il sait ce que c'est. Oui, mais je veux dire, tu as déjà Microsoft qui entre guillemets, entre les lignes, promet de la 4K à 120 FPS. Il faut arrêter l'économie, tu vois. Mais eux, c'est leur argument technologique et en fait, moi, tu vois, j'aimerais vraiment que la Xbox One X performe bien. J'ai vraiment envie que la Xbox One X performe vraiment bien dans le sens qu'elle a échatouillé la PS5. parce que je pense que c'est un bon moyen pour que tout le monde se dépasse et fasse en sorte de prendre le leadership. C'est-à-dire que Paris n'a jamais aussi bien joué entre guillemets que lorsqu'ils ont été challengés l'année où Monaco était champion. Oui, bien sûr. Ils se donnaient à fond. Enfin, sur la fin de saison de Paris, les fins de saison de Paris étaient plus intéressantes cette année-là que les années où ils sont champions au mois de mars, tu vois. Après, ils jouent pour jouer, on va dire. Ils jouent pour s'entraîner pour leur Ligue des Champions. Je rectifie ce que j'ai dit. Je me trompais sur l'HDMI 2.1. Alors, quoi le 93 ? Attention, le 2.1, ce n'est pas du 4K 120 FPS. Ça permet juste d'utiliser le VRR. Le VRL, c'est le variable rate. Ça permet, en fait, c'est un peu, je crois que c'est le penchant du G5 de NVIDIA. Il me semble, si je ne dis pas de conneries. Oui, je crois que c'est un truc comme ça. Oui. Mais bon, déjà, si on a du 4K 60 FPS sur la prochaine génération, on pourra s'estimer auquel cas nos télés actuelles, en tout cas, ta télé, à toi, Yannick, on peut faire du 4K 60 FPS. Mais pas le VRR, c'est ça ? Et le VRL, c'est le variable refresh rate. Je crois que ça permet de rajouter des images. Ce n'est pas un truc d'interpolation d'images ? Dites-nous dans le chat. Mais beaucoup de télés le font déjà, de toute façon. après, quand c'est géré par le matériel, c'est... Mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance, attention. Alors, du coup, comment Microsoft peut aller chatouiller Sony au point de vue des ventes ? Ça, c'est intéressant. Au point de vue des ventes, c'est moi, c'est que ça ailleurs, comment, là, toi, demain, tu es aux commandes de Microsoft, quelle stratégie tu mets pour aller... Le problème, c'est que je suis emmerdé si je suis Microsoft parce que... Alors, on va citer... Putain, j'ai grésillé. On va citer... Je me permets de citer Julien Chiez. Ouais, coucou Julien. Coucou Julien. Il propose souvent des sondages dans sa communauté pour demander aux gens quelle console vous attire le plus à date, tu vois. C'est des sondages qu'il remet à jour régulièrement en fonction des prises de parole des uns et des autres. Aujourd'hui, il a plus de 100 000 votes sur son sondage, donc de joueurs français. Je pense que c'est un panel assez représentatif, en tout cas du marché français. De tête, je crois qu'il y a 70% des gens, des votants, qui se positionnent sur la PS5. Mais c'est logique. Et le problème, en fait... Oui, non, mais c'est logique. Le problème, c'est que Microsoft, du coup, part avec son handicap d'image de marque. C'est quelque chose qu'on a beaucoup dit. On a beaucoup dit et que j'ai beaucoup défendu et que certains n'ont pas compris et nous ont traité de pro Sony. C'est pas du pro Sony, c'est juste factuel. Parce que déjà, ils ont un catalogue de jeux qu'ils ont pu éculer depuis... 75% me dit le chat. 75%, ouais. Ils ont un catalogue de jeux exclusifs qu'ils ont pu rôder déjà depuis au moins la PS3 voire la PS2, tu vois. les gens sont sensibilisés avec leur licence propriétaire et qui savent en plus faire évoluer avec le temps, je pense à God of War notamment. Et qui sont super variés, tu vois. Moi, je suis ultra content de ce que j'ai vu de Ratchet & Clank. Ah ouais, moi, c'est le jeu qui m'hype. Ouais, ça hype, tu vois. Ils sont en train doucement et sûrement d'introduire Astro Bot, qui peut devenir une espèce de mascotte grand public. Il faut à tout prix que tu le fasses en VR. Je sais, il faut que je branche mon VR. S'il vous plaît, là, on est 490 sur le chat en direct. Si on arrive au 500, tu t'engages à faire Astro Bot en VR. Pendant l'été, mais j'aimerais le faire pendant l'été, tu vois. Sérieux, j'ai envie d'avoir ton retour, tu vois. Ouais, non, mais là, je suis sur Persona 5, Hitman 2 et je vais lancer Ghost of Tsushima. Ouais. Mais, alors, on nous dit en France, il n'y a aucun espoir parler du marché mondial, les gars, mais au marché mondial. Mais c'est un peu la même chose. La PS4, c'est 110 millions de ventes. La Xbox One est à l'heure actuelle derrière la Switch. La Switch est à 60 millions de ventes. La Xbox One, elle doit être, allez, dans les 50 millions de ventes. c'est un ratio de 1 pour 2 en faveur de la PS4. Et je pense que ce ratio-là, on va attendre quand même de voir les prises de parole de Microsoft parce que je pense qu'ils auront certainement une super machine. J'imagine qu'il y aura un super line-up et un prix tarifaire qui sera avantageux. Mais ils n'ont pas l'essentiel. Si on reprend les intentions d'achat du grand public, ce qui les intéresse, c'est l'image de marque, l'image de marque à l'échelle internationale, elle est à la faveur de Sony. Sur quelle console joue tes amis, c'est à la faveur de Sony. Les exclus, c'est à la faveur de Sony. La fidélité à la marque aussi. La fidélité, c'est quelque chose qui compte. Et le prix, en fait, le prix, ce n'est même pas un argument premier, en fait. Et moi, j'annonce... Non, ce n'est pas grave. Mais tu sais que le pire, en fait, c'est que Sony, à beau avoir la machine la moins puissante, c'est eux, en fait, qui vont réussir. Ils sont en train de retourner les gens. En fait, tout le monde est en train de se dire que 500 euros, c'est un bon prix pour la PS5. Les Sony, ils vont s'appuyer là-dessus. Et en fait, Microsoft, derrière, ils auront beau avoir annoncé presque une série X à 450 euros, ça ne va pas entusiasmer les foules, en fait. C'est ça qui est fort, À une époque, c'était vrai parce que les line-up de lancement, on l'a vu dans l'émission dédiée, je ne sais pas si tu l'as entendu avec l'histoire de Marie-Antoinette. Tu l'as entendu, cette histoire, ou pas ? Oui. C'était marrant ou pas ? Oui, mais non, c'était énorme. Ok, cool. Du moment que, on est 508, c'est vraiment cool. Ah, tu dois faire Astrobot. Je ferai Astrobot. Cet été, tu fais Astrobot. Pour ceux qui se demandent, la Romane, il aime bien se lever. J'ai renversé du vin enrosé sur la table. Je m'en bats. Je n'ai pas pris à boire. Je parle trop avec les mains, tu vois. Ça, c'est la Méditerranée, tu sais. C'est ça. Et du coup, je mettais autant sur le tchat, je précise. Qu'est-ce que je disais ? Merde. Putain. Je disais un truc intéressant. Je disais un truc en plus intéressant. Putain. Rappelez-moi ce que j'étais en train de dire. Moi, je disais, je finissais le prix. Microsoft peut annoncer une série 5 à 150 euros. Ah, je me rappelle ce que je disais. Pardon. C'est-à-dire que les line-up de lancement, traditionnellement, ils n'étaient pas aussi décisifs. C'est-à-dire que la bataille des exclus, c'est quelque chose qui est arrivé progressivement dans l'histoire des consoles. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait des licences propriétaires de chez ces... Traditionnellement, Sega et Nintendo. Et surtout, Nintendo avait ses licences. Et puis, quand Sony est arrivé, ils ont surtout misé sur le catalogue de Namco avec Ridge Racer et Tekken. Oui, notamment. Ça, c'était comme ça. Mais, par exemple, quand la PS3 est sortie, on ne l'a pas acheté pour ses exclus. Quand la Xbox 360 est sortie, on ne l'a pas acheté pour ses exclus. Quand la PS4 et la Xbox One sont sortis, on ne les a pas achetés pour leurs exclus. C'est vrai. Tu vois, bizarrement, ce n'était pas des arguments de vente. Ce qui a joué en faveur de la PS4, dans ces cas-là, c'était le prix. Oui, oui, oui. Et un prix plus bas et une puissance plus élevée par rapport à la première Xbox One. Oui. C'est ça qui a fait le truc. Après, ils avaient quand même vraiment bien performé avec la PS3 sur la deuxième partie de génération et en variant leur catalogue, là, au Microsoft, ils avaient déjà commencé à tourner en rond à l'eau, Gears, Forza. Et aujourd'hui, la donne, elle a changé parce qu'aujourd'hui, on sait que Sony a gagné aussi cette génération. Ce n'est pas uniquement le démarrage à jouer beaucoup, mais c'est aussi qu'ils ont alimenté très régulièrement la machine avec des exclus qu'on ne trouvait que chez eux. Ils ont eu aussi les exclus de Call of Duty. Au début, ça a joué. Toute la communauté Call of Duty est passée sur PS4. La communauté FIFA, elle s'est ultra développée avec Futs et c'était une communauté qui était traditionnellement plus PS4, PlayStation. Donc, il y a eu aussi d'autres facteurs extérieurs mais qui ont été alimentés. Microsoft n'a pas alimenté sa console. Il y a eu quoi comme exclut Microsoft cette année à part Ori 2 ? Qui n'est pas ouf comme jeu. Il y a une suite mais qui n'est pas ouf. Il n'y a eu que ça. Là où cette année, on a, à un mois d'intervalle, Last of Us 2 plus Ghost of Tsushima. Alors, ça vaut ce que ça vaut. On a eu au préalable Dreams, d'ailleurs, qui va se parier d'une mise à jour pour le PlayStation VR, Dreams. Ah, c'est bien. Mais tu vois, il y a aussi le VR. Tu vois, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent mais le mec, le mec qui aime bien la VR comme moi, Microsoft, il n'y a aucune, enfin, il n'y a rien, il n'y a aucune promesse de VR pour l'avenir. Tu vois, là où tu sais d'avance que sur PS5, déjà, le PS VR actuel sera compatible et qu'à l'avenir, ils vont sortir un PS VR 2. C'est-à-dire que le mec, alors le VR aujourd'hui, on va dire, ça concerne peut-être à des grands max 10 millions de joueurs consoles. mais c'est 10 millions de joueurs consoles qui aiment la VR, spontanément, ils vont se tourner vers une PS5, tu vois. Oui, en plus, il y a ça, évidemment. Et puis, il y a tous les partenariats que Sony a noués en exclusivité, avec les éditeurs tiers. Avec les influenceurs ? Ah non, pardon. Non, ça fait des années. Mais c'est parce qu'on oublie aussi qu'exclu console, il y a eu Final Fantasy VII. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour moi, le jeu de l'année de très loin, le remake, de très loin. Bien devant The Last of Us 2, à mon sens. Il y a eu ça, il y a eu Persona 5, il y a eu Nier Automata qui est resté longtemps inexclu. c'est vrai. Il y a les Yakuza aussi, alors certes, c'est aucun système seller. Mais mis bout à bout, tu te dis... Non, mais ils ont les deux, en fait. Ils ont et les systèmes seller pour eux, et les jeux plus niches pour eux aussi, en fait. Tu vois, c'est ça qui est fou. Non, mais blague à part... Non, mais ça compte, ça compte. Non, mais blague à part, il y a aujourd'hui, la communauté Street Fighter V, c'est plusieurs millions de joueurs, quand même. Non, je suis obligé de rebondir à Babstir, non, la VR n'est pas morte. Je pense que la VR va vraiment... Non, elle va avoir un second souffle avec la PS5, ne vous inquiétez pas. Clairement, clairement, clairement. Donc, moi, comme tu n'as pas voulu répondre à la question, moi, si je suis le patron de Microsoft, moi, déjà, je change le nom de la console. Ah, mais c'est trop tard maintenant. Non, mais je te dis, je m'en fous, je me dis... à la base, je change le nom de la console, je ne l'appelle pas Series X, je lui donne un nom. Comment on aurait pu l'appeler la prochaine... Enfin, la Series X, en fait ? Ben moi, je l'aurais appelé Scorpio, tu vois, ça donne un côté agressif, ça fait un peu agressif ou quoi, tu vois ? C'est compliqué de trouver un bon nom. La Xbox Jaguar, c'est destiné à la loose. Ouais, c'est ça le problème, tu vois ? Non, mais tu vois, tu lui donnes un nom cool, tu vois ? Déjà, le problème, c'est que Xbox, ça casse ses couilles ce mot. Non, c'est une main... Mais non, 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 je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ça, tu vois ? Je ne trouve pas Xbox, tu vois ? Ça fait... Regarde, c'est une connotation très gamer, ça fait pas grand public. J'ai trouvé, tu l'appelles la Xbox future. Tu vois, futur, c'est un nom qui sonne toujours vers l'avenir, qui est stylé, tu vois, tu appelles la Xbox future. Ah, ça, c'est pas mal. Ouais, mais tu vois, je vais jouer sur la future, et tu vois, c'est un mot qui est universel, qui est transparent dans toutes les langues et tout. Ah, tu vois, on a des propositions, j'aime bien. Xbox Infinite. Ouais, Baba Yaga, Xbox Infinite, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Xbox Infinite, Xbox Future, voilà, c'est ça. de... Donc déjà, Yogoon, la meilleure idée, la Xbox Vita. C'est génial. Énorme. Non, non, mais c'est la SexX, c'est pas mal aussi. Xbox 720p, Xbox Elite, ouais, tu aurais pu faire Xbox Elite aussi, mais j'ai peur que ça fasse un peu élitiste ou quoi, mais tu peux trouver un nom plus cool que Series X, tu vois, je pense que pour moi, c'est le pire nom qu'ils aient pu trouver, en fait. Moi, j'aime pas le nom. Je comprends pas, les mecs, peut-être dans les multinationales comme ça, ils se tapent brainstorming sur brainstorming. Xbox You. Et ils te trouvent, ils se trouvent la pire idée qu'il soit, tu vois. C'est, ouais, c'est, c'est ouf. Et du coup, moi, donc je fais ça, le design de la console, en soi, j'aime bien, mais j'essaie de lui donner un truc un peu sexy, tu vois, du monolithe noir. C'est un peu trop générique, en fait. Voilà, d'essayer de lui donner, quitte, si tu gardes cette idée, tu vois, de cheminer, même si elle casse les couilles pour les meubles télé, mais tu t'amènes un twist de déco dessus ou quoi, tu vois, qui reprend toute une... Regarde, par exemple, ce qu'a fait Nintendo. Avec la Wii, ils ont changé complètement leur univers graphique. Ouais, juste pour... Tu vois, tu étais affranchi du logo rouge, etc. Tout était dans les blancs, dans les bleus, tu vois, juste que c'était ultra bien pensé, c'est très Apple dans le truc. Là, pareil, tu fais un truc comme ça, et ensuite, tu... Quand tu fais ta première prise de parole sur les jeux, que tu annonces un truc de gameplay, tu mets plus de pression à Ubisoft pour montrer un vrai gameplay de Valhalla, et tu essaies de... En même temps... Attends, tu essaies de sortir de tes studios des trucs alpha, même si après ça change. Est-ce qu'on aurait été enthousiasmé si Ubisoft avait autorisé plus de gameplay de Valhalla à la conf Xbox ? Non, mais vu la gueule du jeu... Mais par rapport à tous ces gens-là, tu demandes, donnez-moi du footage... Du footage de gueule. Du footage en alpha, tu vois, au moins pour avoir du gameplay. mais ça aurait... Et de tes studios... mais ça aurait enthousiasmé personne, le gameplay de Valhalla. Non, mais pas de Valhalla, oublie Valhalla, laisse tomber. de tes propres studios, de ce qui va sortir... D'ailleurs, on ne parle plus d'Ubisoft, on les censure. Non, mais ce n'est pas des conneries, on ne veut... Moi, je refuse de parler d'Ubisoft. mais tu sais quoi ? Je voulais te le dire, ne relayons même plus des tweets d'un tel ou d'un tel qui parlent d'Ubisoft, en fait. Non, ça dépend. Si c'est positif dans le climat de l'entreprise et que ça peut être en soutien aux employés... Ah oui, bien sûr. Voilà, donc cette année, je suis désolé, je vais jouer aux jeux Ubisoft, mais on ne ferai pas de tests et on n'en parlera pas d'émission. Tu me permets de faire une mise au point sur ça ? Vas-y, Akah, Romane. Parce que la dernière émission, enfin, l'avant-dernière émission, donc avant l'interview d'Akah, on a fait une émission sur Ubisoft, justement. On a dit en fin d'émission que symboliquement, on boycottait toute information émanant d'Ubisoft. Dans la foulée, ou de manière concomitante, Exerb, il a joué le jeu. Et Bibi 3000 aussi. Non, Bibi 300, alors Bibi 300, justement. Ah, c'est 300 ? J'ai toujours dit que c'était 3000 dans ma tête. Je voulais revenir sur lui, parce qu'il y a pas mal d'influenceurs, journalistes, youtubeurs qui ont dit, ouais, ouais, par rapport à ce qui se passe d'Ubisoft, en plus, c'était le timing avec l'Ubisoft Forward, on ne va pas couvrir l'Ubisoft Forward, on ne va pas parler d'Ubisoft. Exerb, il a joué le jeu jusqu'au bout, félicitations à Exerb, il avait un partenariat avec Ubisoft pour tester en avant-première Valhalla. Il a dit, non, rien à foutre, je me brouille avec eux, mais je ne parlerai pas de Valhalla. Bibi 300, qui a fait un effet de com' deux heures avant la conf' en disant, ouais, je boycotte Ubisoft, deux heures après la com', il a publié son, sa preview de Valhalla. Donc là, je dis carton rouge, en fait, c'est soit tu fermes ta gueule, en fait, c'est soit si tu boycottes, tu boycottes jusqu'au bout, mais non, c'est toi qui es virulent. Non, parce que là, ça m'a foutu les boules, c'est-à-dire qu'il y a eu Gamecult aussi, Gamecult qui a dit, dix minutes avant le live d'Ubisoft, non, on ne va pas couvrir l'Ubisoft Forward par rapport à ce qui s'est passé, mais derrière, ils te balancent quand même leur preview des jeux. Mais non, mais à la limite, sois franc avec toi-même. Sois cohérent. Ne boycotte pas la conf' et balance tes previews, mais si tu boycottes la conf', ne balance pas tes previews, en fait, tu vois. Calme. Je suis entièrement d'accord. Tu comprends ce que je te dis ? Mais oui, mais tu prêches à convaincu. Je me suis retenu de m'énerver là-dessus, c'est toi qui t'énerves, donc quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Ouais, ouais. Non, mais t'as bien raison. Et du coup, de façon concomitante, on a décidé, il n'y aura pas de thèse d'Assassin's Creed ni de Watch Dogs. Bon, de toute façon, on y jouera, mais on n'en parlera pas. Et certains nous disent oui, les employés, machin truc. Au contraire, je pense que quand tu lances un appel au secours, parce que le hashtag MeToo, c'était un appel au secours qui a été lancé par les employés Ubisoft très courageusement, tu es bien content qu'il y ait un écho qui soit fait à cet appel au secours. Et c'est pas nous qui vont influer sur les ventes. Par contre, de voir qu'il y a des gens qui ont une voix qui porte comme la nôtre, vous êtes 550 actuellement, donc en live et vous êtes plusieurs milliers à écouter nos émissions, voire dizaines de milliers parfois, donc notre voix, elle compte et de voir que notre voix, elle fait un soutien aux employés du Ubisoft et on fera la même chose pour toute entreprise qui ne respecte pas ses employés de façon avérée. C'est pas la moindre accusation qu'on va arrêter de tout regarder. Alors à la limite, je peux rebondir encore sur le coup de gueule, je préfère encore 100 fois une attitude de Carole et Julien qui, eux au moins, ils vont pas faire genre on boycotte la conf et derrière on balance la preview, tu vois. Au moins, ils vont au bout de leurs idées. Ok, ils en ont parlé dans certaines vidéos, ils ont condamné le truc. Derrière, nous on aurait aimé que des grands noms comme Carole et Julien boycottent carrément la conf. Mais au moins, je préfère des gens qui ne boycottent pas la conf et derrière balancent leur preview plutôt que les gens qui font des espèces d'effets d'annonce pour surfer sur le mauvais buzz en disant on boycotte la conf et derrière qui balancent leur preview. Tu prends qui pour un con ? Exactement. Nous on est droit dans nos bots, c'est-à-dire qu'on a décidé maintenant sur la chaîne, on va avoir l'éthique la meilleure possible. On fera des erreurs, on n'est pas parfait. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on veut un jeu vidéo plus propre à tous les niveaux, on veut un jeu vidéo qui innove, on veut un jeu vidéo qui ne prend pas les joueurs pour des cons, on veut un jeu vidéo qui respecte le joueur et qui respecte ceux qui font le jeu vidéo et respectent les petites mains. Alors là dans le chat j'ai vu le truc de Polanski mais moi Polanski je ne vais pas voir ses films. C'était quoi par rapport à Polanski ? Est-ce qu'on fait pareil pour Polanski ? Tu sais que moi de plus en plus il y a peut-être quelques années je me disais bon il faut dissocier l'artiste entre guillemets ou les artistes. Moi je n'arrive pas. Mais je crois que je n'y arrive pas. Je suis désolé, je n'arrive pas. Si je vois qu'il y a un réalisateur qui a des idées politiques fascistes par exemple je ne vais pas vous regarder ces trucs. Tu vois par exemple Michel Houellebecq je trouvais qu'il avait une proposition littéraire intéressante avec ses prises de position limite islamophobe je ne veux plus lire ces bouquins. C'est comme ça. Parce que ça va à l'encontre de mes valeurs. Et c'est pareil pour les jeux tu vois moi je vais les acheter si je les aime parce que je suis fan d'Assassin's Creed je vais acheter donc ça récompensera le travail. Par contre par contre notre émission sera toujours l'écho des gens qui se font exploiter donc traitez-nous de gens de gauche on est très fiers de ça si vous voulez je rebondis à je ne sais pas si c'est Jean-Etienne son prénom Ledoux alors j'ai pensé à ça en plus il nous dit à ce moment-là il faut aussi boycotter Rockstar et Naughty Dog c'est vrai qu'ils ont été écornés par des problèmes de crunch mais honnêtement c'est pas pareil que du harcèlement sexuel, moral à ce niveau-là et du coup mais bon malgré tout je pense qu'à l'avenir c'est un truc sur lequel on va beaucoup plus insister on sera beaucoup plus vigilants honnêtement c'est une réflexion qu'on a eu entre nous on l'avoue on l'avoue clairement pour l'affaire de Quantic Dream moi ce qui m'a dérangé c'est que je sais que les personnes qui ont lancé cette affaire elles étaient clairement c'était des gens qui détestaient le studio de base donc c'est vrai que j'ai mis des réserves là-dessus je l'ai dit en live etc par contre une fois que le tribunal a tranché c'est-à-dire que les choses ont été vraiment avérées et on a clairement je crois qu'on a pas fait je sais pas si on a fait le test de Détroit ou pas en tout cas s'il a été fait c'est toi s'il a été fait je me demande je suis pas sûr que tu l'aies fait en fait je sais pas si je l'ai fait ou si je vais le virer en tout cas on a décidé que par exemple si Quantic Dream avait sorti Détroit un mois après qu'on ait eu la certitude parce qu'on veut pas non plus tomber dans les travers de sanctionner pour sanctionner sans derrière avoir un minimum de matière là l'enquête de libération j'ai entièrement confiance en Erwin Cario qui est un journaliste de très bonne qualité que j'estime énormément et par rapport au hashtag MeToo et le fait que ça soit français c'est beaucoup plus facile on connait des gens de vérifier par contre c'est vrai que ah merde attends vas-y après je rebondis non mais c'est vrai qu'à terme si on sait qu'il y a vraiment des abus de manquement au respect de la dignité des employés dans telle ou telle boîte on boycottera même si c'est Street Fighter même si c'est Mario Kart on boycottera vraiment donc pour revenir à ce que je disais je voulais rebondir j'ai raté le message quelqu'un qui parlait qu'apparemment un membre de sa famille a été dévasté psychologiquement par France Télécom voilà Mika 54 France Télécom a détruit ma mère pour les mêmes raisons on en parlait de France Télécom à l'avant-dernière émission effectivement il y avait eu alors j'espère qu'elle n'ait pas été jusqu'à mettre fin à ses jours mais c'est vrai qu'il y avait eu une vague de suicides chez Français ça nous touche pour des raisons moi pour des raisons très personnelles que je ne veux pas aborder ici mais ce sujet de harcèlement au travail me touche voilà j'en dirais pas plus très particulièrement et c'est vrai que ça m'a sûrement fait ouvrir les yeux sur certaines choses donc pour revenir à ce que j'ai dit pour conclure on va finir là dessus sur l'émission j'aurais donc aimé la console différemment j'aurais donné un look plus sexy et j'aurais tu vois par exemple quand ils ont montré Death Stranding ils ont utilisé le premier trailer du jeu c'est même pas le moteur qu'ils ont utilisé pour quel jeu Death Stranding le premier trailer qu'on a vu je crois que c'est pas on m'a dit que c'était pas le moteur c'était pas le décima pourtant le rendu final ressemble au premier trailer je sais mais de ce que m'a dit de ce que m'ont dit ça devait être le Fox Engine je pense peut-être pas parce que peut-être qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça mais aujourd'hui avec l'Unreal 4 comme j'ai demandé à un développeur il m'a dit par exemple RE3 tu peux si vraiment tu te mets les moyens avoir exactement le même rendu en tout trait pour trait avec l'Unreal 4 encore plus avec l'Unreal 5 c'est intéressant ça ouais moi je demanderais des alphas à mes studios où j'essaierais de présenter des concepts de pas Siri j'essaierais non Siri putain de présenter des concepts de de jeux pour rendre tu vois genre venez chez nous tu vois je commencerais une com agressive franchement t'allumes la télé sur n'importe quelle chaîne t'as du The Last of Us 2 t'as du mais c'est ça je crois que c'est et tu sais le truc là qui passe en boucle c'est les jeux de Nintendo et je me dis putain dommage que Brioche soit un peu maladroite parce que ça donne envie tu vois d'acheter ce truc de jeu de société de 51 jeux ah oui mais le marketing il est génial j'ai pris la démo il y a la démo sur l'e-shop je vais essayer avec la famille mais Microsoft il y a zéro marketing je crois que c'est Mr Pixel qui disait ça tout à l'heure dans le chat il disait en plus en plus Sony a les licences fortes et en plus il les markete bien Microsoft qui a des milliards en poche ils accentuent pas assez le marketing non il y a le marketing il est maigrichon donc voilà restez en ligne après je vais vous parler de Ghost of Tsushima très très on va finir l'émission là mais pas pour le live c'est pour l'émission non alors est-ce que Xbox peut rattraper la PS5 un jour enfin rattraper est-ce qu'ils peuvent aller rattraper est-ce que Microsoft peut rattraper Sony parce que les consoles sont pas sorties moi j'espère qu'ils vont réussir à les titiller franchement je trouve que trop de leadership à terme j'ai peur que ça freine la créativité que ça amène un petit peu le côté FIFA tu vois ce que je veux dire on est seul au monde personne peut nous rattraper faisons ce qu'on veut et puis de façon si les gens veulent jouer ils ont pas le choix j'ai peur de cet effet là qui est un effet pervers qui est un effet genre de maximisation des profits donc forcément s'ils ont Microsoft sur les talons t'inquiète pas que les studios ils ont plus de pression pour faire des jeux encore plus grands donc je l'espère vraiment seulement voilà le marketing le positionnement tu vois on est même pas d'accord tout là sur la série S la série X comment ces trucs nous deux tu vois rien que nous deux ça prouve qu'il n'y a pas d'unanimité sur le truc je respecte ton point de vue c'est trouble tu vois c'est à dire que chacun voit midi à sa porte tous ces logos sur les jaquettes ça va embrouiller les gens plus qu'autre chose pour moi tu vois ils commencent mal après le 23 juillet ils me montrent trois jeux qui ont l'air de tu vois par exemple qui ressuscite Scalebound qui avait du mal à tourner à plus de 10 fps un jeu qui avait l'air cool Dragon Aventure Platinum Game c'est tout quoi putain ils avaient une exclue Platinum Game le problème c'est que malgré tous les efforts qu'ils pourront faire dans les six mois à venir on va dire entre maintenant et les sorties des machines d'ailleurs oui il y a eu une info qui est sortie aujourd'hui date de l'enregistrement alors que Sony prévoyait à la base estimer vendre 5 à 6 millions de machines de PS5 entre le lancement et la fin de l'année fiscale c'est à dire au 31 mars 2021 là pour le lancement ils ont revu à la hausse ils ont doublé leurs usines de production donc ils prévoyaient de sortir 10 millions de PS5 pour le lancement mais t'imagines 10 millions en 4 mois ça c'est fou ça serait un énorme lancement enfin plus que la Switch lors de sa sortie je pense ouais et la Switch en plus elle est sortie une période tranquille avec un jeu qui était extrêmement attendu et qui est je pense le meilleur jeu de ces dernières années c'est un signe qui ne trompe pas je pense que ils ont revu la hausse leur production suite à leur conf du mois dernier qui a franchement nous y compris a enthousiasmé beaucoup de gens il y a eu un ventre mou pendant cette conf non bien sûr mais au final moi de ce que je retiens de la conf c'est j'ai une gamme PS5 de console d'accessoires de manettes tu vois déjà ça donne envie tu vois ce que je veux dire quand tu vois cette image avec le casque le chargeur tu vois ça donne envie puis Horizon puis Spiderman puis Ratchet puis ci puis ça il y a juste Grand Tourismo qui était vraiment vraiment vilain alors précision par rapport aux chiffres on aime bien les chiffres donc la Switch les 10 millions elle les a fait en 7 mois la PS4 en 100 ans elle a fait 6 millions en 4 mois et les 10 millions de la PS5 ça serait pour les vendre à la fin de l'année fiscale 2021 enfin en tout cas ils ont doublé leur prévision de vente initiale avant 2021 ouais donc année fiscale 2021 c'est pas avant le 1er janvier je pense donc moi j'ai vraiment envie que Microsoft me surprenne le 23 juillet et sorte une vraie artillerie lourde pour pouvoir contrer Sony mais là parce qu'il faut contrer Ratchet & Clank il faut contrer Astrobot est-ce que tu penses que Sony va balancer son prix avant la conf moi je pense ou alors en fait là le Sony ils ont le beau rôle c'est à dire qu'ils mènent la danse et ils savent très bien qu'à 449 ça part comme des petits pains et qu'à 500 ça se vend comme des petits pains au dessus de 500 ça risque d'être compliqué mais au pire des cas imaginons que ça soit la console avec le lecteur qui coûte 550 dans un cas extrême ils diront quand même à partir de 449 euros pour celles sans lecteur je pense qu'ils vont ils vont la jouer comme ça bien sûr ils vont la jouer avant tout ils vont s'appuyer sur le 399 euros comme prix d'appel pour la version digitale et donc 500 pour la version avec lecteur je pense que c'est communément acquis par tous les joueurs c'est le bon prix je pense que c'est vraiment le bon prix après Microsoft ils peuvent balancer leur CX à 400 euros s'ils veulent Sony va rester droit dans ses bottes 400 la version digitale 400 la version avec lecteur bien sûr même parce que c'est plus clair cette version digitale vous utilisez que le PSN les autres en sortant une machine tu vois pour moi j'espère vraiment que c'est une CX sans lecteur optique tout simplement et que c'est la même machine tu vois parce que là franchement cette histoire de moins puissant je trouve que c'est embrouillé le consommateur ça sera ça malheureusement ça sera ça on est sûr de ça ? oui ça c'est sûr c'est sûr pour moi la console n'est pas officielle donc non mais ça permettra d'avoir une série S vraiment à bas prix genre moins cher qu'une suite tu vois potentiellement à 299 euros tu vois on va être fixé dans une semaine alors on vous parle je pense qu'à la conf de fin juillet ils vont communiquer sur la série S Microsoft ou alors ils se laissent ça pour mi-août tu vois on verra bien mais tu vois Sony c'était clair ils ont même pas eu besoin d'expliquer c'était clair voilà donc merci pour nous avoir écouté dans cette première partie mais restez en ligne on finit juste l'émission sur ça sur un commentaire de Mr Pixel on lui rend hommage vraiment pour le faire venir sur l'émission moi j'imagine bien Sony balancer son prix date de sortie et précommande 30 minutes avant le live de Microsoft ou juste après et s'ils font ça ils seront vite éclipsés niveau bruit médiatique il a entièrement raison moi je suis Sony je casse les couilles à Microsoft et je balance ça soit juste avant soit juste après le coup de la manette c'était très bien joué donc après c'est tu vois c'est de bonne guerre c'est comme ça mais moi j'espère vraiment que Microsoft va m'en mettre plein la gueule le 23 juillet bon voilà c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre